... Bonsoir Boris Cyrulnik, bonsoir à toutes et à toutes. Je ne comptais pas ouvrir notre entretien par cette remarque, mais c'est la salle qui m'y invite, et puis il n'est pas interdit d'avoir un peu d'humour par les temps qui courent. La dernière fois que j'ai vu autant de monde dans cette salle, Boris Cyrulnik, et je fais quelques présentations, c'était pour Jean-Luc Mélenchon. Rires Bienvenue dans votre ville natale, Bordeaux, puisque vous y êtes né le 26 juillet 1937. Vous racontiez dans l'un de vos précédents ouvrages que j'avais eu le plaisir de présenter avec vous, d'ailleurs il y a six ans maintenant, en mai 2016, intitulé « Ivre paradis et bonheur héroïque », que votre papa, ébéniste à Wutsk, actuellement en Ukraine, mais alors en Pologne, est né là-bas, à une petite centaine de kilomètres de la frontière polono-ukrainienne, aujourd'hui, et à 150 kilomètres au nord-est de Lviv. Votre papa, racontiez-vous, s'est engagé volontairement dans la Légion étrangère à la déclaration de guerre en septembre 1939. Il a été blessé en mai 40 lors de la bataille de France devant Soissons. Je me souviens que dans ce livre sur les héros de votre enfance, qui était le petit Rémy de son famille, d'Hector Malot, dont vous reparlez un petit peu dans votre livre, et surtout Tarzan, vous écriviez que votre premier héros était votre papa. Je vous cite, « J'admirais mon père dans son uniforme du bataillon des volontaires étrangers de l'armée française. Je me demandais pourquoi, blessé à Soissons, décoré par le général Unzinger, il avait été arrêté sur son lit d'hôpital par la police du pays pour lequel il combattait. » Vos deux parents sont morts à Auschwitz et vous échappez à une mort certaine en vous évadant de la synagogue de Bordeaux, transformée en prison en janvier 1944, et vous avez alors six ans et demi. Nous allons revenir sur cet événement, parce que vous y revenez vous-même à plusieurs reprises dans votre livre, en particulier en abordant la question du souvenir de cet épisode tragique que l'on peut qualifier, évidemment, de fondateur pour vous. Le présent ouvrage, écrit bien sûr avant l'attaque de l'Ukraine par la Russie, est intitulé « Le laboureur et les mangeurs de vent ». Son sous-titre donne déjà une indication de deux États spécifiques à chacun de ces deux individus, la liberté intérieure d'un côté et la confortable servitude de l'autre. Ma première question va peut-être vous sembler porter sur un point de détail. Pourquoi parlez-vous du laboureur au singulier et des mangeurs de vent au pluriel ? Vous n'avez pas une autre question ? On passe à la deuxième tout de suite. Alors, parce que ça fait fable de la fontaine, l'expression « mangeurs de vent », elle vient de Rabelais, et je voulais donner une impression de fable. Et la fontaine, c'est très souvent la grenouille qui voulait se faire plus grosse que le roi, où il fait souvent. Effectivement, j'aurais dû dire « les laboureurs », mais ça aurait été moins littéraire. Mais cela dit, ça fait référence peut-être aussi, au moins dans votre inconscient, mais si vous, les spécialistes, ce n'est pas moi, au fameux livre de Glucksmann, André, en 1975, « La cuisinière et le mangeur d'hommes ». Vous y avez pensé, à ce titre ? Pas du tout. Ah ben voilà. Alors, les mangeurs de vent sont ceux qui ont un besoin d'appartenir à un groupe très développé, dites-vous, comme ils ont appartenu à leur mère. Je vous cite, « Ils intériorisent tout récit en évitant de le juger. » De l'autre côté, il y a ceux qui ont acquis une telle conscience en eux, grâce à la sécurité que leur a fournie leur mère, qu'ils osent tenter l'aventure de l'autonomie. Et cela adopte, dites-vous, la stratégie du laboureur. Avec une très belle formule, je vous cite encore, « Ils se cognent au caillou, reniflent l'odeur de la glaise et se donnent un plaisir de comprendre, enracinés dans le réel. » Pour terminer provisoirement sur cette différenciation, je vous cite encore, « Le bonheur des laboureurs élabore un savoir éprouvé sensoriellement, touché, palpé, écouté, comme le font les praticiens qui sont sur le terrain, alors que l'extase, celle que connaissent les mangeurs de vent, ravit l'âme et l'emporte vers l'utopie. » Parce que 199, vous posez une question, vous dites, « À quoi tient l'aiguillage ? Comment est-ce que ça fonctionne ? » Je peux reprendre exactement votre formulation, parce que 199, « Dans une même population, dans une même culture, au même moment, un courant extatique emporte les fanatiques, tandis que d'autres, discrets et libres, ne se laissent pas embarquer. À quoi tient cet aiguillage ? » « Comment expliquer ces orientations différentes ? » Je me permets de vous retourner la question. Alors voilà, c'est la question. On a tous été sous emprise de l'amour maternel. On n'a pas cette emprise, notre cerveau s'atrophie. C'est-à-dire que cette emprise maternelle est absolument nécessaire, parce qu'on ne peut pas se développer sans altérité. Et ce n'est pas une vue de l'esprit, puisque maintenant, les neurosciences montrent qu'un enfant abandonné, un enfant privé de sensorialité, son cerveau s'atrophie. Et on voit les zones cérébrales qui sont atrophiées. Donc on a besoin de cette emprise maternelle pour se développer. Et cette emprise maternelle, elle est dans l'utérus. Là, on ne peut pas y échapper. Ensuite, elle est jusqu'à l'apparition de la parole. Mais il y a deux mécanismes, deux moments de dégagement de l'emprise maternelle. C'est ce que les psychanalystes appellent l'âge du nom. Vous avez mis trois ans ? Début, voilà, début de troisième année. Où que tous les parents dans la salle ont vécu ça. Dépêche-toi, on est en retard. Alors on habille l'enfant, on lui met son truc. Et puis au moment où on part, lui, il va se cacher. Avouez, on a tous connu ça. Il va se cacher sous la table ou dans un placard. Dans l'esprit de l'enfant, c'est une victoire d'autonomie qu'il ne peut acquérir que si sa mère l'a sécurisée. Il lui donne la force d'échapper à l'emprise maternelle grâce à sa mère. Mais pour la mère, bien sûr, c'est je vais rater le bus, on va arriver en retard. Et c'est le premier conflit entre les générations. Et puis le deuxième dégagement de l'emprise maternelle, c'est l'adolescence. où là, on doit, l'apparition du désir sexuel, il faut partir. L'apparition, le besoin de la fierté de devenir indépendant, il faut partir. Mais ça ne veut pas dire qu'on se détache de sa mère. Ça veut dire qu'on se dégage de son emprise. Maman, tu penses ce que tu veux. Moi, maintenant, grâce à toi, je peux penser autrement. Et dans ce cas, il y a tout un cheminement qui se fait. Or, quand les laboureurs sont ceux qui ont acquis, grâce à la mère, entourée par le père, entourée par la famille, entourée par le quartier, entourée par l'école, par la culture. Donc la mère n'est jamais seule. Elle est entourée. Et à ce moment-là, les enfants qui ont acquis cette confiance en eux peuvent dire je continue à t'aimer, mais je vais vivre avec une autre femme parce que l'attachement avec cette autre femme ne sera pas le même qu'avec toi. Et ces enfants-là ont acquis une flexibilité quand ils deviennent adultes. Vous me dites quelque chose, ça m'intéresse, mais je vais voir si c'est vrai. Je ne vous crois pas comme ça. Ça m'intéresse. J'ai envie de vous croire ou peut-être de ne pas vous croire. Donc je vais lire un autre livre. Je vais rencontrer, je vais voyager, je vais discuter avec un tel. Dans mes groupes de recherche, dans mes groupes de travail, c'est tout le temps comme ça. Tu dis ça, on travaille ensemble depuis 15 ans. Tu dis ça, c'est intéressant, mais un tel dit autre chose. Donc il va falloir qu'on confronte les idées et ensuite qu'on décide, qu'on choisisse. Donc le doute fait partie, du doute cartésien, fait partie de la méthode scientifique. C'est le doute méthodique. Je veux bien te croire, mais il faut le mettre à l'épreuve du tribunal de la clinique ou d'un autre laboratoire ou d'un autre propre. Il faut penser contre soi-même. En matière d'épistémologie et de philosophie des sciences, Karl Popper nous a appris que la réfutabilité est la caractéristique de la science. C'est ça par rapport à la pensée magique. Je voulais frimer un peu, mais il m'a entendu penser et il a découvert l'origine de ma pensée. Donc, effectivement, c'est Karl Popper. J'ai développé un raisonnement que nous a appris Karl Popper. Et ces enfants, c'est devenu adulte. Donc, ils ont acquis une possibilité de liberté intérieure. Alors, Anna Arendt dit la liberté intérieure. Mais moi, je dis un degré de liberté intérieure. On n'a pas toutes les libertés. Mais on a des degrés de liberté intérieure. Alors que ceux qui n'ont pas acquis cette estime de soi, Mohamed Merah, il rate tout. Il rate sa naissance. Il rate sa famille, très dysfonctionnelle. Il rate l'école. Il est très mauvais. Il rate les copains. Il n'est pas aimé. Il rate l'armée. Il est réformé. Il n'est pas pris à l'armée. Et il trouve un gourou qui lui dit, voilà, si tu veux gagner le paradis, si tu veux enfin avoir un peu d'estime de toi-même, engage-toi. Obéis. Obéis. Et il obéit. Jusqu'à ce que mort s'en suive, celle des enfants de Toulouse, celle des maghrébins engagés dans l'armée française, donc des collaborateurs. Et puis la sienne, ensuite, il meurt en extase, convaincu que il va vivre. Ce n'est pas un suicide puisqu'il va vivre après. Il va vivre encore mieux après. Donc voilà un exemple d'un homme qui, ce n'est pas sa faute, mais les crimes, il les a quand même commis. C'est un adulte. Parce que tout l'avait fragilisé. Il n'avait acquis que des facteurs de vulnérabilité. Alors, on prend le même raisonnement pour les reclus de Montchanin. Oui. On est bien ici à Bordeaux puisque ça se passe en Lotte-Garonne, la famille Védrine. Voilà. Et cette famille, alors c'est une femme intelligente, dans une famille qui a travaillé. Son mari est journaliste. Il paraît même que c'est un journaliste qui avait une bonne réputation dans la région. Enfin, il faisait bien son métier. Elle, elle a vu une école de secrétariat rue de Lille, à côté de Lacan, sûrement. Et puis, elle est en vulnérabilité économique. Elle n'arrive pas. Elle est malheureuse. Elle est anxieuse. Elle va ruiner sa famille. Et arrive un tout petit bonhomme de rien du tout. Il s'appelle Tizi. Qui la subjuge. J'aurais dû dire, elle se subjuge tellement elle a besoin de quelqu'un qui la sécurise. Elle se met sous son emprise. Et ce gars, petit à petit, lui dit des choses stupéfiantes qu'elle gobe, mangeur de vent, parce qu'il la rassure. En la rassurant, il lui fait vendre son château, il la ruine complètement, il dérive son argent, il lui raconte des trucs. Son mari résiste. Peut-être, probablement, que son mari avait gardé sa liberté intérieure, elle fait un procès qu'elle gagne. Elle gagne... Contre le Sud-Ouest, oui, oui. Le journal du Sud-Ouest, elle a gagné contre le journal aussi. Je crois me rappeler que c'était 20 000 euros. Oui, je crois que vous dites 23 000. 23 000. Il est étonnant. Donc, elle fait... Donc, voilà, parce qu'elle est... Même raisonnement, Mohamed Merah, tout raté, cette femme en difficulté alors qu'elle était bien entourée, mais elle était vulnérabilisée par le risque de vendre son école et de ruiner sa famille. Même raisonnement, sur le plan psychosocial, un peuple qui est en difficulté cherche un sauveur. Alors, on va y venir, si vous voulez bien, parce que, justement, un peuple qui est en difficulté cherche un sauveur, mais on va voir d'ailleurs que le sauveur en question, dont ils disent d'ailleurs ou disent qu'il faut être fou pour ne pas croire à ce que je dis, voilà, il retourne la problématique de la folie, ça renvoie à toute une partie de votre ouvrage. Alors, je dis tout de suite que votre ouvrage n'a pas de table des matières, mais une table des idées. Déjà, j'ai trouvé que le titre était assez intéressant. Il y a 33 courts chapitres, dont seulement 8 n'ont pas un verbe d'État, un infinitif dans leur titre. D'emblée, on est au cœur du sujet de la construction des personnalités, puisque vous évoquez les enfants. Et Anna Arendt, vous en avez dit un mot tout à l'heure, on va revenir beaucoup sur Anna Arendt, parce que vous en parlez à plusieurs reprises et c'est tout à fait passionnant, montre dans le système totalitaire que les enfants semblent être les cibles des choix des dictateurs dans l'installation de leur régime et qui développent une logique de la déraison. pourquoi est-ce que les dictateurs choisissent tout particulièrement de faire manger du vent aux enfants ? Parce qu'ils n'ont pas encore acquis leur liberté intérieure. C'est une liberté qu'on gagne si on a auparavant été bien construit dans sa famille, sa mère, son père, l'école, le quartier. À ce moment-là, on a gagné, on a construit un degré de liberté intérieure et en cas de vulnérabilité, en cas de problème, on ne se soumet pas totalement même si c'est difficile d'échapper au courant des idées à la doxa. Alors, tous les dictateurs ont la même démarche. Il faut commencer à établir une relation d'emprise avec les enfants au moment où les enfants apprennent tout. Ils apprennent la langue maternelle à une vitesse stupéfiante et ça reste une empreinte pour toute leur vie. Un enfant apprend sa langue maternelle entre le 20e et le 30e mois avec 3 000 mots, avec les règles de grammaire, les exceptions aux règles de grammaire, avec la mémoire du corps, la bouche, le larynx, avec l'accent qu'on va garder toute sa vie. Alors que quand on apprend, la Gége dit que quand on apprend une langue après l'âge de 8 ans, on garde l'accent. Même si on l'apprend très bien, on garde l'accent. Donc, il y a une vitesse stupéfiante. C'est un âge où on apprend tout. On doit être sous emprise. Et on doit en même temps acquérir l'estime de soi de façon à pouvoir se dégager de cette emprise. Alors, le dégagement de l'emprise, c'est un terme que les psychanalystes ont beaucoup travaillé. Mais l'empreinte, c'est un terme que les biologistes ont beaucoup travaillé. Or, la commission des mille premiers jours, du rapport qu'on a remis au président Macron, je cite souvent Guylaine de Haan, la femme de Stanislas, qui nous a montré des documents stupéfiants. Parler autour d'un bébé, le lobe temporal gauche entend des sons, les neurones travaillent, et l'ordinateur transforme la chaleur dégagée par le travail en couleur rose-rouge. Parler, s'adresser à un bébé, le regarder et lui parler, c'est une zone précise du lobe temporal gauche, le planum temporal, qui est rouge vif parce que les neurones travaillent. C'est-à-dire que s'adresser à un bébé, c'est transformer la zone des sons et la circuiter pour qu'elle devienne la zone du langage. À moi, Françoise Dolto, il y a toujours des adorateurs de Françoise Dolto dans une salle, elle l'avait compris parce qu'elle avait un instrument de mesure très fiable qu'on appelle le pif. Elle l'avait compris, mais elle n'avait pas la méthode. Surtout, elle n'avait pas les capteurs techniques, la neuro-imagerie qu'on a aujourd'hui. Mais comme elle baignait avec les enfants, elle avait fini par comprendre ça, mais elle ne pouvait pas le démontrer. Donc, on la croyait ou on ne la croyait pas. C'est ce qui s'est passé. Je suis très content de ma réponse, mais j'ai oublié votre question. Non, non, mais en vous écoutant, et à propos de la citation que vous faites de Françoise Dolto, vous dites, elle avait un pif. J'ai bien compris en vous lisant que vous êtes clairement du côté de l'artisan praticien par rapport aux théoriciens ou aux savants théoriciens. Je vous lis là encore, vous dites, que la sensation du clinicien, l'œil du maquillon, constitue un savoir de laboureur. Moins scientifique, parce que vous dites que le fait scientifique est fait par un scientifique. Moins scientifique et pourtant parfois plus précis que la connaissance coupée du réel des mangeurs de vent. ça, c'est la confirmation de ce que vous dites, parce que vous êtes, votre carrière est aussi celle d'un très grand clinicien, et d'ailleurs, on va en reparler, mais c'est à propos des enfants, parce que vous évoquez, je reviens un peu à ma question, vous évoquez en particulier les Hitler-Jungen, les jeunesses hitlériennes, et vous dites, comment finalement, vous avez retrouvé des témoignages d'enfants allemands qui ont été dans les jeunesses hitlériennes, c'est très intéressant, parce qu'il y a une petite fille qui dit, je voudrais bien y être, mes sœurs et mon frère, ils sont bien habillés, etc., vivement que je puisse vite y rentrer. C'était une espèce d'espérance entre, on va dire, ou même un peu avant, on disait tout à l'heure en coulisses que c'était Baldur Von Schirach, qui avait créé les jeunesses hitlériennes. Là, pour le coup, le nazisme met tout son effort, concentre son effort sur cette création d'une génération d'hitlériens qui va même aller jusqu'à dénoncer les parents. Alors voilà, j'ai trouvé des archives, vous voulez en citer une, j'ai une amie qui a été élevée dans les jeunesses hitlériennes et elle a 2-3 ans de plus que moi, elle m'a raconté ce que confirme l'archive que vous avez citée, le bonheur qu'avaient les enfants à être engagés, à s'engager dans les jeunesses hitlériennes. Et quand les parents leur disaient, écoute, c'est des théories qui me gênent, juge un peu, réfléchis un peu, les enfants étaient furieux parce qu'ils voulaient s'engager. et c'est l'âge de l'emprise, c'est l'âge où on a besoin d'être sous emprise pour acquérir la confiance de soi. C'est donc l'âge où on est une proie facile pour un gourou. Et tous les dictateurs l'ont fait. Hitler l'a fait. Il paraît, je dis ce qu'on m'a dit, il paraît que Poutine l'a fait depuis 15 ans, mais j'étais en Syrie, j'ai vu les enfants à l'époque d'Afez al-Assad où j'ai vu les enfants en uniforme, fous de bonheur, parce qu'ils étaient beaux, ils étaient beaux, fous de bonheur, en uniforme, récitant et chantant tous les jours leur haine des juifs. Pas des Israéliens, leur haine des juifs. J'ai vu le Hezbollah avec une armée magnifique, avec des enfants qui défilaient, qui étaient fous de bonheur de défiler. Donc, c'est des choses qui existent encore maintenant. Donc, ça veut dire que l'école joue un rôle majeur dans les 5 ans qui nous attendent. L'école joue un rôle majeur pour donner confiance aux enfants en eux de façon à ce qu'ils puissent à ce qu'ils puissent, en cas de problème, ne pas se soumettre à la doxa. Parce que le piège, c'est que c'est très tentant. Vous dites que c'est même confortable. Vous dites que c'est très avantageux de refuser de voir et d'accepter sans réfléchir ce qu'on vous demande de croire. On comprend, en lisant ça, que les mangeurs de vent, d'une certaine façon, sont plus à l'abri que les laboureurs qui, eux, sont exposés à tous les vents. Alors, c'est exactement ça. C'est pour ça que je reprends le sous-titre « confortable servitude ». Parce que c'est exaltant de manifester, d'être à trouver d'amis qui pensent comme vous. On se sent en familiarité. La familiarité, c'est le tranquillisant culturel. Quand on se sent dans une familiarité qui fonctionne bien, on n'a pas besoin de témestat. On n'a pas besoin de médicaments. Puisque la familiarité nous sécurise, on parle la même langue, on a la même conception, on a la même religion, on a les mêmes espérances. Pourquoi voulez-vous prendre des tranquillisants ? Mais on connaît ce que provoque l'excès de tranquillisants. C'est l'arrêt de la pensée. D'où la nécessité du doute, la nécessité de se remettre en question, la nécessité du dégagement de l'emprise dont on parlait tout à l'heure, l'âge du nom, l'adolescence. Et dans ce cas, on voit que la culture joue un rôle majeur. Et si la culture ne fait pas de relais entre la famille et l'aventure sociale, on a une tendance, c'est tellement confortable qu'on a tendance à répéter la croyance de notre voisin. On a tendance à s'habiller de la même manière que notre voisin parce que les vêtements sont une écriture. On a tendance à sémantiser. On sémantise, on sémiologise, on fait signe quand on est être humain, on fait signe de tout. On fait signe des mots, bien sûr, on fait signe des gestes, on fait signe des cheveux. Vous avez les poils d'extrême-gauche et les poils d'extrême-droite. C'est-à-dire qu'on fait signe... Il peut y avoir des poils qui sont des barbus, des barbus, mais des barbus qui sont très inquiétants aussi, dans un autre genre. Il n'y a pas forcément d'extrême-gauche. Je l'ai regardé. On ne va pas rentrer sur ce terrain. Donc, ça veut dire qu'on fait signe avec tout et que ça nous sécurise. C'est pour ça qu'on parle la même langue. C'est pour ça qu'on est en fraternité. Et les religieux se servent beaucoup des poules. Vous avez les juifs font... Et même, ça a toujours existé. On fait parler les choses parce qu'on est des êtres humains doués pour le symbole. ça veut dire qu'il faut apprendre... Les enfants sont sous emprise ceux qui les sauvent, ceux qui leur permettent d'apprendre la langue maternelle et leur donnent confiance en soi, confortable servitude, mais il y a des processus de dégagement qui viennent de la culture. Et quand on est sous emprise, quand on est adolescence ou adulte et qu'on est sous emprise ou qu'on se met sous emprise, là, on est aliéné. C'est-à-dire qu'on a perdu sa liberté. Au sens étymologique, c'est-à-dire qu'on est un autre. Voilà. Alors, il y a un petit garçon qui a vécu à 6 ans et demi. À l'âge, justement, vous dites, à 6 ans, qui est ce moment très particulier du développement de l'enfant. Quelque chose de terrible, donc c'est vous. J'en parle parce que dans votre livre, vous revenez sur le récit de votre évasion de la synagogue de Bordeaux et en particulier sur trois faits. D'abord, le soldat en uniforme noir qui vient s'asseoir auprès de vous et vous montre la photo de son petit garçon blond parce que vous lui ressemblez. C'est un SS et il se montre gentil avec vous. C'est le souvenir que vous en avez. Deuxième souvenir, le corps de Mme Blanchet, la dame qui se vide de son sang et sous lequel, dans l'ambulance, vous vous cachez et qui va vous permettre de vous échapper. Cette dame a survécu à ces terribles blessures et elle a raconté après-guerre à sa petite-fille Valérie qui voulait la rapporter ses propos comme quoi elle vous noyait de son sang. C'est son témoignage. Or, vous dites et vous écrivez vous n'avez aucun souvenir du sang qui coudait sur vous et qui vous noyait. Le troisième fait, c'est le médecin militaire SS qui entre dans l'ambulance, il examine cette dame. Vous pensez qu'il vous voit cacher sous elle. Non seulement il ne dit rien mais il dit à l'ambulance de partir avec cette phrase peu importe qu'elle meurt ici ou à l'hôpital l'essentiel c'est qu'elle crève. Elle crève. Elle crève. Et vous pensez que lui, il vous a sauvés. Et pour les deux allemands, vous dites que vous aviez besoin de croire qu'il vous avait autorisé à vivre. Que le monde n'était pas si cruel que cela. Comment est-ce que vous interprétez cette interprétation de vos souvenirs ? Alors, je pense que cette ambivalence m'a sauvé. Parce que quand on fait un syndrome psychotraumatique, il y a le bien, le mal, le méchant, le gentil. Et le monde est partagé, on fuit, on déteste les méchants. Et je pense que moi, j'avais déjà acquis une certaine ambivalence. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit des vrais souvenirs. Parce que j'en ai parlé avec Mme Blanchet, avec sa fille que je vois encore, son fils, que j'ai côtoyé pendant longtemps. Et c'est grâce à FR3 à Quintaine, d'ailleurs. Parce que... En 83, c'est ça ? C'est quand j'avais écrit La vie t'appel. Ah oui, d'accord. Sauf toi, la vie t'appel, c'est plutôt 2000... Oui, je crois 2012. Enfin, je pourrais... Je vais vous dire. Et quand je racontais mon évasion qui était rocambolesque, il n'y a pas d'autres mots. 2012. Je suis content de le connaître. Pardon, pardon. Quand je racontais mon évasion qui était invraisemblable, un petit garçon de 6 ans et demi, qui se cache sous le corps d'une dame en train de mourir, les gens éclataient de rire. Donc, j'ai fini par ne plus en parler parce que les gens me faisaient taire tellement le déni est un facteur de protection des autres, mais pas de moi. Mais j'avais déjà probablement acquis une ambivalence c'est-à-dire que je mettais en doute même mes propres souvenirs. Ces souvenirs sont clairs. Est-ce qu'ils sont vrais ? Ce n'est pas la même chose. Et quand j'ai fait une enquête sur mon passé, je me suis rendu compte que ces souvenirs clairs étaient souvent des leurres de mémoire. Et en neurologie, on sait qu'il y a rarement, sauf dans le syndrome psychotraumatique où là, c'est la même image, les mêmes mots qui reviennent, on est prisonnier du passé, alors que le réel, on ne sait pas ce que c'est le réel. C'est immense. On ne peut extorquer des segments de réel que grâce à la philosophie, certains philosophes, grâce à la démarche scientifique, des petits bouts de réel, mais on ne sait pas ce que c'est. Alors que la réalité, c'est déjà une représentation du réel, c'est-à-dire que c'est déjà une construction. Ce qu'on appelle la réalité, c'est nous qui construisons la réalité, mais on ne la construit pas à partir de rien, on la construit à partir de petits bouts de réel. Donc on ne délire pas alors que les mangeurs de vent délirent. Mais c'est délirer, on peut délirer sans être psychotique. Délirer, c'est dé privatif, lira le sillon sur terre. Donc on peut avoir des délires logiques, totalement logiques. Alors l'exemple que je prends pour illustrer l'idée de délire logique, c'est non psychotique, c'est logique. Par exemple, j'étais en Martinique où ils sont encore très sensibles à la transmission à travers le poids de l'esclavage qui pèse encore aujourd'hui. Et ils m'ont montré une archive où les gens qui défendaient la pratique de l'esclavage, les négriers qui défendaient la pratique de l'esclavage disaient qu'il faut garder l'esclavage parce que si on supprime l'esclavage, le prix du sucre va augmenter. C'est vrai, c'est logique, c'est une bonne déduction qui repose sur un postulat fou, criminel. 20 millions d'hommes, d'êtres humains, des cultures saccagées pour que le prix du sucre n'augmente pas. Voilà un délire, c'est fou, c'est criminel, logique, c'est vrai que si on pratique l'esclavage, le sucre sera bon marché. Alors j'ai plein d'autres exemples comme ça à vous fournir, mais voilà. Or les mangeurs de vent sont entraînés dans ce délire logique. C'est logique, c'est pour ça qu'ils sont tellement difficiles à contrer parce qu'ils ont leur logique, c'est le postulat qu'on ne connaît pas, qu'eux-mêmes souvent ne connaissent pas. Alors ça veut dire que dans cette démarche-là, en neurologie, on sait que ce qui fait notre souvenir, c'est la représentation du passé, c'est-à-dire l'intention d'aller chercher dans son passé les images vraies, les mots vrais qu'on va agencer pour en faire un souvenir qui représente ce qui nous est arrivé. Donc ça peut changer. C'est-à-dire que c'est à partir d'aujourd'hui qu'on invente, qu'on va chercher le passé. Il y a toujours une anticipation du passé. Alors qu'on croit que le souvenir, c'est le retour du passé, je crois que c'est exactement le contraire. C'est l'anticipation du passé. Alors j'ai plein d'arguments neurologiques ou cliniques pour développer ça si vous le souhaitez. Mais ça veut dire que dans l'exemple de... J'ai pris mon exemple non pas pour raconter encore une fois mon enfance, mais ce segment de mon enfance, parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne raconterai jamais. Mais ça, je m'en suis servi pour dire qu'on a un souvenir vrai, un autre souvenir vrai et on fait converger les deux sources de souvenirs pour faire un souvenir qui est vrai, comme sont vraies les chimères. Dans une chimère, tout est vrai. Le ventre est d'un taureau, les ailes sont d'un aigle, le bec est d'un aigle, les pattes sont d'un lion. Tout est vrai dans la chimère qui est un animal imaginaire qui n'existe pas. Et tout est vrai. Donc je pense que nos souvenirs fonctionnent comme ça. Donc quand j'ai retrouvé le fils Blanchet, la petite fille Blanchet, grâce à FR3 Aquitaine, je les ai retrouvés et la petite fille Blanchet me dit « Ma grand-mère m'a raconté que tu étais couvert de sang et elle a dit « J'ai dû le noyer dans mon sang. » Pourquoi ? Parce que je n'ai aucun souvenir. Parce que ça n'avait pas de valeur adaptative. Alors qu'en fait, j'ai un souvenir qui paraissait stupide aux adultes à qui je le racontais, c'est que je ne voulais pas respirer, j'avais peur d'éternuer. Alors quand j'ai travaillé au Congo, j'ai eu à entendre des petits Rwandais ou des petits Congolais qui s'étaient cachés aussi où il y a eu un génocide au Rwanda et beaucoup d'enfants s'étaient cachés sous le corps de mourants ou de morts. Et ils me disaient tous « Je m'empêchais de respirer. » Parce que respirer, c'était envoyer un signal « Attention, il est encore vivant. » Donc il risque de mourir. Donc ça, ça avait une fonction adaptative. Il fallait absolument que je n'éternue pas. Il fallait, je ne sais pas pourquoi éternuer, ça m'est venu en tête, il fallait absolument que je ne respire pas parce que ça, c'était ma vie qui était en jeu. Alors que le sang de cette dame, ça n'avait aucune fonction adaptative. Donc on sélectionne nos souvenirs et on en fait une chimée où tout est vrai, sauf que l'animal est recomposé. Il y a un autre moment dans votre propre histoire qui est une séquence importante. C'est celle que vous allez vivre en fréquentant à 14 ans. La coloniste est là. Alors je vous ai amené un livre que vous connaissez qui s'appelle Grandir après la Shoah. Je pense que vous le connaissez. Vous le verrez tout à l'heure. Il m'a été prêté par un couple d'amis qui est dans cette salle parce que ce livre a été fait à propos de la CCE, la Commission Centrale de l'Enfance. Donc créée, fondée en 1945 par Joseph Minck. Le père. Le père d'Alain Minck est Sophie Schwartz qui a une histoire assez extraordinaire. Sophie Schwartz. Et cette Commission Centrale de l'Enfance créée avec l'Union des Juifs pour la Résistance et l'Entraide a eu une de ses fondatrices qui s'appelle Louba Pludermacher avec qui vous avez vécu dans cette colonie Stella à Boulogne-sur-Mer. Et Louba avait travaillé avec Janusz Korczak, le grand Janusz Korczak. Je rappelle que c'était un pédiatre absolument extraordinaire polonais qui était un pionnier et qui est mort le 7 août 1942 à Treblinka avec les 192 enfants avec lesquels il est parti à la mort alors qu'ils étaient dans le petit ghetto de Varsovie. L'évocation de la colonie Stella vous en parliez déjà dans Sauve-toi la vie t'appelle vous fait que par exemple vous étiez avec un copain du lycée Jacques-de-Cours Roland Topor il y a des magnifiques dessins à 13 ans de Topor dans ce livre je vous les ferai voir tout à l'heure on voit que Topor avait déjà un talent extraordinaire vous dites que Topor il passait son temps à contester les décisions de Louba tout le temps tout le temps tout le temps et vous vous dites moi j'étais pas comme lui j'étais beaucoup plus réservé qu'est-ce que vous a appris Louba vous qui après allez faire un métier de clinicien auprès des enfants c'est quoi l'enseignement de Louba vous dites quelque part on m'a reconnu pour la première fois à 14 ans alors jusqu'à cette colonie de Louba et d'autres il y avait tous la même politique éducative issue de Corjac c'est-à-dire la République des Enfants et on avait des réunions où on demandait notre opinion qu'est-ce que tu penses de ça qu'est-ce qu'on doit faire et puis on parlait tout le temps on chantait tout le temps pour moi ça a été une plaque tournante de mon développement de mon histoire pas de mon développement ça a été une plaque tournante de mon histoire c'est que avant cette colonie pour moi être juif ce n'était que être condamné à mort c'était que ça parce que ma famille était morte parce que j'avais bien failli y passer et parce que quand j'entendais parler autour de moi des gens de ma famille ils étaient tous morts on me disait et elle on ne sait même pas où elle est morte là je me rappelle c'est donc c'est-à-dire tout le monde il y avait mes parents donc la mort être juif c'était mourir être condamné à mort et quand je suis arrivé dans cette colonie-là Louba la république des enfants la gaieté les chansons l'histoire on racontait beaucoup l'histoire du peuple juif et on nous demandait qu'est-ce que tu en penses c'était plutôt à gauche c'était même plutôt c'était carrément communiste même et les gens qui vivaient là-dedans nous racontaient des histoires et j'ai refait ça quand j'ai travaillé avec les enfants soldats du Congo je leur racontais mes histoires je leur demandais de juger c'est-à-dire que j'avais les enfants soldats qui avaient été ramassés par des mercenaires pour en faire pour leur apprendre les métiers de la guerre comme l'a fait Hitler à la fin de la guerre comme l'a fait Napoléon avec les Marie-Louise ça se fait régulièrement ça et j'avais dit aux gens de l'UNICEF avec qui je travaillais j'aurais dit on ne pose aucune question aux enfants on leur raconte des histoires et on leur demande ce qu'ils en pensent c'est eux qui jugent alors je leur ai raconté des moments de la guerre de 40 de la guerre d'Algérie qu'est-ce que je les vous voyais qu'est-ce que vous en pensez et les enfants c'était les enfants de 10 ans 12 ans des petits garçons quand les filles étaient soldats c'était pour une cause encore pire mais donc ces garçons-là m'ont bluffé par leur maturité c'est-à-dire que la république des enfants on leur demande leur opinion c'est eux qui jugent c'est eux qui décident et ces petits garçons j'allais pas leur dire combien t'as tué de personnes j'allais pas leur dire quel massacre tu as vu ça aurait été les poussées au syndrome psychotraumatique alors je leur racontais voilà pendant la guerre j'ai vu ça ou en Algérie on m'a dit ça qu'est-ce que tu en penses qu'est-ce que vous en pensez et donc c'était issu de cette politique de Louba et pour moi il y a eu un avant où être juif c'était attendre la mort et un après où être juif c'est pas forcément facile mais la contrainte est une source de créativité et là vous dites d'ailleurs que vous avez découvert très tôt deux stratégies possibles d'existence pour vous faire une carrière de victime ou donner deuxième option donner un sens au fracas faire sens pour sortir du chaos permettant ainsi un travail de reconstruction et à plusieurs reprises dans le livre vous dénoncez les postures de victimes vous dites en particulier il y a une tendance à se proclamer à se représenter comme victime vous dites même on est dans une société par nombre dans une société où dès qu'on est en opposition on se présente comme un opprimé alors voilà c'est ce que fait Poutine c'est à dire que quand j'étais enfant on m'encourageait on ne sait pas qu'on m'encourageait c'est qu'on me disait avec ce qui était arrivé tu ne peux faire qu'une carrière de victime donc tu n'as pas le choix tu ne peux pas faire d'études tu ne peux pas apprendre un métier intéressant tu ne pourras pas faire une famille voilà ton destin donc c'était une malédiction faite par la culture donc et ça me ayant côtoyé Topor dans cette colonie dans cette commission centrale de l'enfance ça n'a pas été 100% de succès c'est jamais 100% mais ça a été beaucoup pour cent beaucoup pour cent ont repris un bon développement et Topor lui était très systématiquement il cherchait la bagarre alors que moi de temps en temps je me laissais influencer ça ça me plaît ça ça me plaît pas j'avais déjà cette ambivalence il explique qu'en polonais c'est vrai Topor ça veut dire la hache oui c'est ça il y a une anecdote il dit il raconte que ses parents ont fui l'Europe centrale alors on lui dit il fuyait les pogroms il dit non mon père il fuyait les juifs religieux qu'il ne supportait pas c'est ça voilà c'est son témoignage tout le monde lui disait ton père Topor la hache fuyait les pogroms non non il a fui il a fui la religion juive les juifs orthodoxes qui ne supportaient pas alors moi mon nom veut dire barbier en ukrainien oui c'est ça oui oui donc voilà mais le nom c'est une référence sociale quand même et là j'ai gardé des liens avec Topor jusqu'à j'étais avec lui trois jours avant sa mort et beaucoup de gens ont pris une reconstruction dans une optique de je ne me laisserai pas faire je ne me soumets pas ça coûte mon degré de liberté intérieure me coûte Anna Arendt a payé très cher sa liberté intérieure on va y venir donc ça veut dire que je ne me soumets ça va coûter mais je suis prêt à payer ce prix pour ne pas faire une carrière de victime pour ne pas alors il y a des gens qui sont victimes mais le mot victime c'est un mot de juridiction c'est un mot de médecine de légal donc c'est pas alors en psychologie on n'emploie pas le mot moi j'emploie pas le mot victime j'emploie le mot blessé cabossé ça veut dire qu'on a souffert on a eu un gros pépin on a eu un trauma et on fait ce qu'on peut pour se remettre à vivre le moins mal possible voilà c'est la définition de la résilience il n'y a pas plus bébête il n'y a pas plus bébête que cette définition mais la culture ne nous encourageait pas à ça et notamment Vievorka dit que dans les années 85 avant être victime les années 85 être victime c'était être foutu avec ce qui t'est arrivé c'est ce que j'ai entendu mon pauvre petit ça vraiment ça me mettait ça me mettait en joie quand on me disait mon pauvre petit là heureusement que je n'avais pas une kalachnikov c'est à dire mon pauvre petit et après ce passage dans la commission centrale de l'enfant je me suis dit ça ne va pas être facile ça sera possible mais en 85 les victimes ont cessé d'être des pauvres petits et sont devenus des héros glorifiés et là on a vu un détournement du sens du mot victime c'est que maintenant se dire victime c'est une manière de légitimer sa propre violence je suis en légitime défense taisez-vous vous n'avez rien à dire je suis victime donc c'est moi qui vais vous imposer ma loi Poutine Hitler victime des juifs Poutine victime des nazis ukrainiens beaucoup de gens donc autant je ne voulais intensément ne pas faire une carrière de victime autant je n'ai pas envie d'imposer ma loi mais j'ai envie de suivre mon chemin alors on ne va pas épiloguer parce que la phrase est assez forte page 198 vous avez des mots très forts sur ceux qui ont cru intelligent de coudre sur leur veste une étoile de David en écrivant dessus Antipas et vous dites celui qui a fait cela signifie pour lui que le gouvernement est un équivalent de Gestapo et que lui le manifestant est aussi cruellement puni qu'un juif en 1942 indécente des mesures alors un mot sur le fait que certains peuvent se faire persécuter pour dites-vous légitimer leur propre plaisir de haïr c'est une stratégie fréquente quand on veut donner une apparence morale à son désir de faire du mal et très clairement les nazis décident d'exterminer les juifs parce qu'ils les rendent responsables de la capitulation du 11 novembre 1918 c'est vrai que c'est une constance très particulière puisque pas un kilomètre carré de l'Allemagne est envahie au moins à l'ouest il n'y a pas de destruction et c'est le fameux coup de prière dans le dos disent les nazis ils rendent les juifs responsables de ce qui s'est passé pour la capitulation puis après pour la crise de l'Allemagne des années 20 et jusqu'à leur accession au pouvoir cette construction quand même des juifs comme bouc émissaire c'est une constante historique vous le citez à propos d'une réflexion que fait Anna Arendt sur Eichmann Léon Poliakoff a écrit des choses définitives là-dessus dans le Brévière de la haine on oublie d'ailleurs que dans la première édition il y a une très belle préface de François Mauriac du Brévière de la haine en 51 pour revenir quand même sur cette dimension des juifs bouc émissaire vous avez une explication vous pouvez trouver quelque chose oui c'est un groupe qui a un accent différent une religion différente et qui est minoritaire donc c'est le bouc émissaire parfait et notamment chaque fois qu'il y a eu une épidémie de peste il y a eu des pogroms l'exemple le plus tragique alors en France il y a eu du port de Marseille il y a eu des épidémies de peste en 1348 la peste arrive à Marseille venant d'Antioche à cause du bacille de la peste Yarsina qui réapparaît d'ailleurs maintenant à Marseille et c'est deux ans après un Européen sur deux était mort en 1340 alors il y avait deux en 1720 il y a une très belle exposition actuellement à la bourse à Marseille parce que là il y a beaucoup d'archives il y a beaucoup de dessins il y a beaucoup de vêtements il y a beaucoup de contrats commerciaux c'est très bien argumenté mais en 1720 on avait compris que le confinement permettait d'enquister l'épidémie alors l'armée descend pour entourer Nice et Marseille avec l'armée et quand un Niçois ou un Marseillais cherchent à s'enfuir les soldats abattent le Marseillais qui veut fuir la zone de la peste alors ça c'est du confinement Macron à côté c'était vraiment en plus il y a une technique chinoise un peu là donc et en 1350 à Toulouse pratiquement tous les juifs toulousains ont été brûlés à Ulm en Allemagne pratiquement tous les juifs d'Hulm ont été brûlés et quand il y a eu plus de juifs à brûler c'est les femmes sorcières qui ont été brûlées donc il faut tout le temps trouver quand il y a quelque chose qu'on ne comprend pas c'est à dire d'où la contrainte à comprendre d'où la contrainte à douter chercher hésiter remettre sur le chantier quand on ne comprend pas on a quand même besoin d'explication parce que quand on n'a pas d'explication que quelque chose d'énorme nous arrive sans explication on est confus on est anxieux on a toute explication à ce moment-là prend un effet tranquillisant même quand cette explication est absurde alors dans les explications après toutes les épidémies de toutes les épidémies de peste il y avait les causes qui venaient du ciel et les causes qui venaient de la terre les causes qui venaient du ciel j'ai vu il y avait toujours des gens qui témoignaient j'ai vu une énorme étoile chargée de miasmes parce qu'on pensait que c'était les miasmes les mauvaises odeurs qui provoquaient la peste j'ai vu une énorme étoile et quand j'étais à Haïti après le tremblement de terre c'était le trauma parfait il fait beau 4 heures de l'après-midi on rentre chez soi ou on se promène le sol se met à onduler comme une houle sur la mer les murs se mettent à onduler tout s'écroule une minute après il y a 250 000 morts comment comprendre ça et bien j'ai vu une explication c'est parce que j'ai vu des processions très belles les hommes les femmes habillées en blanc des flambeaux des beaux chants et ces chants disaient merci mon Dieu merci mon Dieu de nous avoir envoyé le tremblement de terre tu nous as fait comprendre qu'on ne croyait pas assez en toi en Israël il y a eu le même phénomène après pour le virus c'est pas la peine de se faire vacciner il suffit de prier encore plus donc il y a eu le même phénomène donc c'est l'explication qui vient du ciel ou l'autre explication qui vient de la terre on m'a dit qu'on avait vu un homme jeter de la poudre dans l'eau postulat sans racines Anna Arendt on m'a dit radical voilà radical radical ça veut dire avec des racines alors tiens oui tiens là il y a une contradiction c'est vrai ça reste entre nous ça va nous permettre de parler d'Anna Arendt donc ça repose sur quoi ? sur du vent il n'y a rien il n'y a pas de on m'a dit qu'on avait vu un homme jeter une poudre dans l'eau et vous pouvez voir qu'il y a des malades et des morts ça vous pouvez le voir donc l'explication elle est évidente il y a une corrélation qui n'est pas une causalité mais il y a une corrélation on m'a dit qu'on avait vu un homme jeter de la poudre et vous voyez bien qu'il y a des morts et des malades donc celui qui a fait ça c'est celui qui est un peu étrange il n'a pas la même religion que nous il ne s'habille pas il a des cheveux qui disent qu'il ne voit pas le monde le monde de la même manière que nous il se met des rouflaquettes devant les oreilles les papillotes c'est mauvais signe ça il n'est pas comme nous pogrom et pogrom évident et quand les pogroms ont été terminés il y a l'autre explication c'est celle qui vient de la terre et quand il n'y a plus de juifs à brûler on trouve un autre bouc émissaire aujourd'hui le bouc émissaire c'est l'immigré l'arabe c'est celui qui n'est pas tout à fait comme nous alors Anna Arendt dont vous citez à plusieurs reprises les travaux et en particulier son livre Eichmann à Jérusalem donc à propos du procès du criminel nazi donc en 61 à Jérusalem vous dites Anna Arendt elle se sert de sa pensée comme un paysan un laboureur qui sait quand une terre est grasse ou sabloneuse parce qu'il a établi avec elle un commerce charnel il l'a sentie sous ses pieds il l'a palpée avec ses doigts il a renifié son odeur ce qui lui a procuré une connaissance sensorielle concrète et matérielle et vous dites qu'Anna Arendt se méfiait du sentiment d'appartenance alors elle a une vie qui est quand même effectivement tout à fait extraordinaire vous vous rappelez qu'en 1924 elle a 18 ans elle tombe amoureuse de son professeur il s'appelle Heidegger et qui je crois a 30, 34, 37 ans à peu près et puis cette liaison qui est une liaison très forte ils ont un groupe d'amis ce sont ses camarades à elle ils sont tous juifs alors vous allez voir pardon le casting rien que ça Herbert Marcuse Léo Strauss Hans Jonas autrement dit ce qui se fait presque mieux on pourrait rajouter Habermas et Adorno mais plus tard Habermas dans la philosophie européenne de l'entre-deux-guerres préfigure l'école de Francfort ils sont tous juifs alors pour moi l'étrangeté c'est pas Anna Arendt c'est quand même Heidegger mais oui alors oui l'étrangeté c'est pas Anna Arendt c'est Heidegger absolument parce que Anna Arendt elle garde sa liberté intérieure quand quelqu'un lui dit après tu n'aimes pas les ouvriers et elle répond mais j'ai pas besoin d'aimer les ouvriers je peux aimer un ouvrier mais je n'aime pas cette classe abusive alors qu'Heidegger entouré de juifs entre au comité central du parti nazi et même quand le nazisme a été effondré il n'a pas démissionné il est resté très longtemps au comité central et quand Anna Arendt le revoit après la guerre je ne sais pas ce qu'elle a pensé je n'ai pas lu le livre de Laura Adler mais je ne sais pas ce qu'elle a pensé mais enfin qu'est-ce qu'elle a pu penser d'un homme qu'elle a aimé ils ont eu une relation amoureuse elle a aimé cet homme elle le revoit elle sait qu'il a été au parti nazi elle n'aime plus cet homme mais elle continue à admirer et elle le traduit elle le fait traduire aux Etats-Unis et elle le fait traduire aux Etats-Unis Victor Franckle que je cite dans ce livre on va venir parce que c'est un personnage extraordinaire et dont je me sens très proche alors qu'il n'est pas très connu en France mais en Amérique du Sud c'est un demi-dieu en Amérique du Sud il y a des livres de lui partout c'est un neuropsychiatre et il a un professeur Victor Peutzel 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 qui l'aide beaucoup qui remarque ce brillant étudiant à Vienne à Vienne à l'époque quand on parle de la barbarie nazie de la barbarie allemande ou autrichienne c'est pas vrai Vienne c'était un pays d'une culture extrême et les Allemands étaient d'une culture extrême les juifs n'ont plus le droit ne sont plus pris dans les hôpitaux les médecins non juifs n'ont plus le droit de soigner des juifs et Peutzel aide son étudiant Victor Franck à monter un petit hôpital pour soigner des juifs et puis la guerre arrive Victor Franck risque de mourir à Auschwitz je me regardais mourir avec un certain intérêt parce qu'il comptait faire il s'imaginait faire une conférence sur sa mort oui il faisait ce qu'en psychiatrie on appelle une otoscopie c'est à dire que quand les gens sont au bord de la mort soit de la mort anxieuse soit de la mort réelle des gens qui maintenant les anesthésistes ont fait de tels progrès qu'ils arrivent maintenant à rattraper des gens au bord de la mort et bien les gens disent je me suis vu mourir ou j'ai vu mon âme au plafond j'ai vu que mon corps mourait par terre donc ça c'est Nietzsche a eu ça donc actuellement il y a beaucoup de témoignages comme ça parce que les anesthésistes ont fait des progrès stupéfiants et à ce moment-là Victor Franck se regarde mourir avec intérêt et à la libération son professeur Peutzler qui s'est engagé dans le parti nazi va être arrêté et Victor Franck le cache chez lui et dans le camp de Turcheim qui est le dernier camp où il est passé puisqu'il a fait dites-vous Thierry Ginstadt d'abord Auschwitz et Turcheim les infirmières américaines qui sont là lui disent qu'est-ce que vous envisagez pour vous venger et il dit je n'envisage absolument pas de me venger je n'ai pas de haine à l'égard de ceux qui m'ont fait ça Franck L c'est un personnage extraordinaire je suis vraiment très très heureux que vous en ayez fait en quelque sorte l'évocation il faut dire aussi qu'il a inventé une science enfin une partie je ne suis pas spécialiste ça s'appelle la logothérapie parce que lui toute sa famille de certaines personnes comme vous a disparu complètement dans les chambres à gaz et il a voué sa vie à partir de 45 à essayer de comprendre ce qui s'était passé voilà il est mort en 97 à 92 ans ce que vous venez de dire là il a cherché à comprendre et il dit c'est la mort qui donne sens à la vie c'est-à-dire que c'est le fracas la mort le traumatisme il y a une mort psychique ce n'est pas une épreuve dans l'épreuve on reste soi-même on affronte on ne dort pas on est malheureux mais on affronte on reste soi-même alors que dans le trauma on est dépersonnalisé on ne comprend plus et en neuro-imagerie on voit que certains qui ont été faites après les explosions de gaz à Toulouse et à Nantes les gens étaient tellement mal que les pompiers ou les médecins se sont dit c'est organique ils ont demandé des neuro-imageries ce n'était pas organique mais c'était organique par conséquence de la psychologie le cerveau était éteint ne traitez plus les informations le choc était psychique le cerveau était éteint c'est-à-dire on voit que on ne peut plus séparer l'âme et le corps comme l'a fait le dualisme chrétien incarné par Descartes mais je pense que beaucoup de cultures l'ont fait ça et maintenant les neurosciences montrent que maintenant ce n'est plus possible le cerveau produit une vision du monde et la vision du monde modifie le cerveau Spinoza alors on va évoquer d'autres personnages qui ne sont pas du tout les figures magnifiques de ces laboureurs puisque vous citez Freud vous dites un autre laboureur mais un dernier mot quand même sur Hannah Arendt et sur les critiques qui lui ont été apportées vous lui dites ce concept de banalité du mal qu'elle forge en voyant le procès d'Eichmann elle pensait sans doute comme beaucoup que Eichmann était quelque part le monstre criminel exceptionnel après avoir fait tout ça en fait c'est un minable bureaucrate qui n'a aucune capacité à argumenter qui répète des phrases toutes simples toutes bêtes qui prend des notes pendant tout son procès dans sa cage de verre et vous dites si elle avait employé un autre concept alors vous dites vous ne pouvez pas parce que ça a été forgé en 72 par Sif Némo c'est Némia un mot compliqué qui est l'Alexi Thimi alors qu'est-ce que c'est l'Alexi Thimi je vous laisse expliquer alors Hannah Arendt a eu cette idée mais elle n'avait pas le mot parce que le mot est apparu après le procès de Eichmann à Jérusalem c'est deux psychiatres qui ont dit A privatif Lexi les mots Thimi humeur c'est-à-dire que quand on emploie quand on parle on croit qu'on pense toujours alors qu'en fait très souvent on parle pour donner une forme verbale à un sentiment dont on ignore l'origine c'est-à-dire qu'on est en train d'illustrer de donner une forme verbale à une émotion et non pas à une pensée alors que les mathématiciens certains philosophes ou nous-mêmes des fois on pense et ce n'est pas un sentiment c'est-à-dire qu'on cherche à découvrir un segment de réel un segment de vérité on cherche là c'est une vraie les mathématiciens on est vraiment dans l'intelligence étonnante l'intelligence abstraite alors que la plupart du temps on est dans la forme verbale d'un sentiment la rationalisation alors à Lexi Thimi il y a des gens qui ne peuvent pas faire ce travail il y a des gens qui n'arrivent pas à traduire en mots ce qu'ils sentent et l'exemple d'Hachman est typique c'est-à-dire que quand le juge le procureur lui pose des questions et il est exaspéré parce qu'Hachman ne lui répond que par des règlements et le procureur à un moment lui dit mais enfin monsieur Hachman dites-je dites-moi ce que vous vous pensez et Hachman lui répond mon langage je n'ai pour langage que le langage administratif complètement dépersonnalisé pas de personne il ne pouvait que réciter donc il pouvait tuer sans culpabilité et il l'a tué avec un stylo il a condamné 800 000 dites-vous alors ça dépend de tout ce qu'on compte il fallait qu'il était en charge du transport de l'acheminement lui il avait une tasse c'était d'acheminer en un temps record un maximum de juillet dans les chambres à gaz alors il a tué avec un stylo 800 000 personnes qui ne lui avaient jamais fait de mal et avec un stylo il a condamné le transport il a commandé le chambre à gaz les gaz il a tué la rafle il a tué avec un stylo lui il dit moi je n'ai tué personne c'est-à-dire qu'il a tué 800 000 personnes et sans aucune culpabilité c'est-à-dire que complète parce qu'il était soumis il n'avait pour langage que des règles administratives comme un juge qui n'est pas coupable mais alors aussi bien Rudolf Euss pas S mais Euss qui a été le premier directeur du camp d'Auschwitz je ne sais pas si vous savez Brissier Runic mais il a été arrêté en 45 en secteur anglais en secteur d'occupation anglaise et il s'était caché sous un nom d'emprunt de langue il avait pris un nom de juif Euss aussi bien Euss dont vous parlez que Joseph Mengele tous les deux ont un énorme besoin d'autorité Euss dit qu'il ressentait ce besoin d'autorité parce que l'autorité encore une fois pour eux c'est une sorte de formidable parapluie c'est ça ? C'est une jouissance c'est-à-dire que être soumis à l'autorité c'est une jouissance pour eux c'est une jouissance je prends l'exemple de Mengele bonne éducation bonne élève beaucoup de copains ils travaillent à la Croix-Rouge la mère n'est pas vraiment aimante ni le père vous dites Oui mais l'éducation était comme ça surtout en Allemagne c'est-à-dire que l'éducation c'est une éducation à la dure on battait les garçons on dressait on dressait les garçons et on entravait les filles c'était c'était l'éducation de toute l'Europe pendant très longtemps c'est la pédagogie noire d'Alice Miller donc c'était beaucoup d'argent dans la salle les pères n'avaient pas de relation affective le père napoléonien c'est en 1804 Napoléon invente le père napoléonien c'est-à-dire le chef de famille sauf que le chef n'était jamais dans sa famille il était à l'armée en train de faire la guerre ou il était au fond des mines 15 heures par jour c'est les femmes qui géraient tout elles n'étaient pas chefs de famille mais elles géraient tout donc ça veut dire que les pères les hommes n'avaient pas de relation affective donc c'est ce que ce que vous dites concernait toute une culture qui élevait les enfants comme ça il y avait beaucoup de cultures comme ça les spartiates bien sûr les sites les perses il y a beaucoup de cultures n'ont consacré les garçons que à la guerre que à la violence les femmes faisaient les choses secondaires c'est-à-dire les enfants la maison la survie la culture donc on se dit en remettant tout cela en perspective que finalement les tragédies qui sont arrivées au XXe siècle et ces moments ces séquences de régimes autoritaires totalitaires absolus ont bénéficié d'un terreau comme vous venez de dire plutôt favorable est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui l'évolution des sociétés je pense aux sociétés occidentales ont généré en quelque sorte les antidotes nécessaires les antipoisons à cela ou au contraire pas du tout et que comme disait Bertolt Brecht le ventre est encore fécond d'où est surgit la bête immonde alors la bête humaine elle est en train la bête immonde la bête immonde pardon excusez-moi ces eaux-là la bête humaine la bête humaine docteur on ne va pas rebondir sur le lapsus on pourrait pourtant on pourrait oui sur la bête immonde alors ce qui se passe moi j'étais convaincu que jamais je ne reverrai les images qu'on est en train de revoir les bruits qu'on est en train d'entendre les corps pourrissant par terre les exotes j'étais convaincu que jamais je ne reverrai ça on le revoit donc ça veut dire que la mémoire ne sert à rien il faut que les jeunes fassent leur propre expérience on se repasse par les mêmes crimes les mêmes bêtises les mêmes erreurs on croit transmettre et on ne transmet pas assez c'est ce que je suis en train de c'est l'émotion que me donne ce qui se passe actuellement donc dans les 5 ans qui viennent il va y avoir des réformes énormes nécessaires il y a un enjeu de société dimanche prochain il y a vraiment un enjeu de société il va y avoir des réformes inévitables alors on ne sait pas ce qui provoque ces mouvements par exemple une invention technique minuscule peut provoquer une véritable révolution culturelle par exemple il y avait l'esclavage blanc pendant très longtemps le servage ensuite en France pendant très longtemps et puis un jour il y avait les chevaux ont été attelés mais ils étaient attelés avec le licol donc ils étaient étranglés au-dessus d'une certaine charge jusqu'au jour où un gars ou une fille je ne sais pas a inventé la bricole c'est-à-dire au lieu de les étrangler on a mis le larnet sur la poitrine un cheval remplacé 12 hommes c'était plus la peine d'en faire des esclaves il y avait les chevaux les mongols sont arrivés à Vienne c'était des tout petits bonshommes comme ça alors que les gros teutons c'était avec des armures des gros chevaux pourquoi ? parce qu'ils avaient inventé l'étrier donc ils tenaient sur leurs chevaux alors que les gros teutons avec les carapaces ils tenaient ils étaient lourds et quand ils tombaient par terre ils ne pouvaient pas se relever donc ils étaient faciles à égorger exemple de minuscules réformes qui provoquent une révolution de la manière de penser la pilule ce qu'on appelle la pilule en 1929 deux endocrinologues découvrent le blocage hormonal de l'ovulation au point de vue biologique c'est une manipulation facile rien quand j'étais gamin il y avait le test de la lapine c'est à dire que c'était c'était bébête c'est le cas c'est à dire qu'on bloquait l'ovulation avec des hormones il a fallu 40 ans en France 40 ans de débats philosophiques de débats de société pour que la pilule soit autorisée ce qu'on appelle la pilule soit autorisée en France dès l'instant où les femmes sont devenues maîtresses de la fécondité elles ont décidé de mettre au monde 1,8 enfants par femme je ne sais pas comment elles font pour faire 1,8 enfants et du coup elles se pensent comme des personnes au lieu de se penser comme appartenant à un homme appartenant à une société appartenant aux enfants qu'elles mettaient au monde elles disent je décide de mettre au monde 1,8 enfants puisque c'est ma donc la décision c'est la fierté c'est l'accomplissement personnel d'un corps de femme et donc elles décident et le reste sur les et comme maintenant les femmes vivent presque 100 ans et que les petites filles qui arrivent au monde aujourd'hui vont vivre un siècle elles vont vivre 100 ans elles s'imaginent qu'elles ont 2 ans de grossesse quelques années de maternité et tout le reste qu'est-ce que je vais faire des 90 ans qui me restent à vivre et bien je veux devenir une personne révolution de la pensée de soi-même la représentation de soi est totalement bouleversée à cause d'une découverte biologique élémentaire on va devoir arrêter parce que je voudrais qu'il y ait quelques questions depuis la salle je voulais vous vous interroger mais on n'a pas le temps sur quelques situations actuelles sur des mangeurs de vent ou des laboureurs mais au début de votre livre page 23 vous écrivez dans mon histoire de vie chaque fois que j'ai avoué mes rêves j'ai perdu des amis mais oui et à la toute fin de votre livre page 258 dans votre dernière page vous dites le choix est clair mais il est douloureux ceux qui s'engagent sur le chemin de la liberté intérieure perdront leurs amis ils seront haïs par ceux qu'ils aiment comme l'a été Anna Arendt penser par soi-même c'est s'isoler l'angoisse et le prix de la liberté c'est 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 quand même très exigeant il est redoutable ce gars je vous laisse finir je vous laisse conclure je vous laisse conclure alors oui Barbara la divine chanteuse dit chacun de mes succès a été un divorce en amitié à chacun de mes succès j'ai perdu des amis et quand j'étais au lycée Jacques de Cour à Paris entre Pigalle et Barbès c'est à dire qu'au point de vue éducation sexuelle c'était pas forcément romantique et j'avais un prof qu'on aimait beaucoup Roger Garoudi et qui était un prof de philo le bonhomme était sympa comme tout très gentil patient attentif et il était membre du comité central du parti communiste et nous on l'aimait beaucoup et puis un jour il nous emmène au cinéma de Barbès le Luxor au cinéma de Barbès et il y avait des films soviétiques où on voyait Staline un film en couleur où on voyait Staline qui bêchait son jardin et puis arrive un couple de jeunes gens et Staline arrête de bêcher et il s'approche des jeunes gens et il leur dit vous êtes charmants mes enfants mais avant de vous marier attendez la fin du plan quinquennal alors on dit mais ça se passe comme ça en Russie aujourd'hui et Garoudi qui était un croyant à tous les sens du terme dit oui oui ça se passe comme ça et il nous avait même expliqué que le système communiste était tellement bien organisé que les vaches communistes faisaient plus de lait que les vaches capitalistes c'était le licentisme c'était la pensée de l'icinco aussi mais oui et il y croyait et comme il était gentil alors du coup il nous avait dit voyez les films en couleur c'est les communistes qui l'ont inventé j'ai mis des décennies après j'ai me rendu compte qu'il avait menti c'était pas vrai mais comment il était gentil on l'avait cru donc et quand il a changé quand il s'est mis à douter il s'est mis à douter du communisme et il a commencé à émettre des critiques que j'ai fait d'ailleurs en rentrant de Roumanie j'avais 16 ans ma carrière politique qui avait commencé à 14 ans s'est terminée à 16 ans parce que j'avais vu en Roumanie à l'époque de Georg Gudej des choses qui n'étaient pas tout à fait conformes à ce que à ce qu'on m'avait expliqué parce que le communisme était une utopie généreuse alors que le nazisme était une utopie criminelle c'était écrit alors que l'utopie communiste au moins il y avait la parité il y avait des tas de choses de belles choses mais le réel était autre différent et lorsque Garodi a commencé à critiquer il a perdu tous ses amis 1970 il est vraiment étonnant non mais ici c'est pour resituer parce que vous effectivement c'est plutôt en 54 55 que vous prenez vos distances tout à fait et là on vous dit mais tu ne peux plus être avec nous puisque tu ne penses pas comme nous c'est ça oui alors ça je l'ai entendu cette phrase quand je suis rentré de Roumanie où j'étais au jeunesse communiste on appelait ça l'UGRF à cette époque-là parce que un français sur trois était communiste à la libération le nazisme avait poussé les français vers le communisme et 40% des Italiens étaient communistes à la libération parce que pour s'opposer au nazisme les communistes et les soviétiques de l'époque ont été quand même très courageux ont joué un grand rôle dans l'effondrement du nazisme donc et quand j'ai dit je ne posais aucune question agressive je disais simplement qu'on m'avait expliqué j'avais constaté j'avais un oncle qui avait fait la guerre qui s'est engagé dans le FTP Moï c'est-à-dire les résistants communistes main-d'oeuvre étrangère à 18 ans et il m'avait donné des adresses de Roumains à visiter et tous c'était les voisins me disaient sanatorium sanatorium et je me disais tiens il y a une épidémie de tuberculose et j'ai mis longtemps à comprendre que sanatorium c'était mans sana insane corporum c'est-à-dire dans les hôpitaux psychiatriques ils étaient et ils mouraient on les enfermait et ils mouraient dans les hôpitaux psychiatriques et quand j'ai dit je crois que c'était Paul Laurent le père de Jacques Laurent tiens il sait pas un truc il sait pas si 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 je vous écoutais je pensais à autre chose je suis content il s'agissait bien de Paul Laurent oui tout à fait et quand je lui ai dit ça il m'a dit si tu penses des choses pareilles t'as plus de raison de rester avec nous donc j'ai pas été renvoyé mais j'ai pas renouvelé ma carte et c'est une méthode ça c'est-à-dire que tu dois croire sans juger et effectivement j'ai perdu beaucoup de copains parce que c'était un milieu que j'ai beaucoup aimé on lisait on voyageait on faisait du sport j'ai beaucoup aimé ce milieu qui est Louba ce milieu m'a été m'a été très utile j'ai perdu beaucoup de copains j'ai perdu quelques fiancés ça reste entre nous ça vous êtes devenu un laboureur donc donc mais comme j'ai trouvé d'autres amis j'ai pu prendre le virage ce qui n'a pas été le cas de Garodi qui est resté déprimé très longtemps merci beaucoup Boris Chirinik je pense qu'on peut vraiment vous applaudir merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous